Musique Salut à tous, vous avez aujourd'hui une petite présentation d'une rome custom pour le Mi Max 3 qui se prénomme Colt et Mima. Bon, c'est parti, je vous fais voir comme d'habitude un petit peu les paramètres de la customisation de cette rome et la stabilisation à la fin. Allez, c'est parti, je vous fais voir le bout de démarrage. Bon, tout d'abord, le lecteur d'empreintes, il fonctionne pas trop mal. Ça se casse la figure. Allez, je redémarre. Une rome qui est pas trop mal dans l'ensemble. Le seul petit bug que j'ai trouvé pour une fois, c'est un petit peu les gestes. Moi, j'ai rajouté d'autres gestes parce qu'ils sont un petit peu capricieux. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je vous l'avais déjà présenté sur le OnePlus 5T, cette rome. Bon, par contre, la page de sécurité, il est du 1er août 2019. Je vais vous faire voir de toute façon. Voilà. Allez, je cache mon schéma. Comme d'habitude, je vais essayer de faire vite parce que je passe. Sinon, ça durerait des heures, la vidéo. Et voilà. Allez, tout d'abord, il y a ce launcher. Comme d'habitude, vous pouvez faire plein de choses. C'est toujours pareil, le launcher. C'est celui-ci. Vous avez vu, j'ai mis le thème noir. De toute façon, mais là, je vais mettre Apex. Voilà, là, j'ai mis Apex. Alors, on va se faire le page de sécurité. Je vous montre tout de même. Hop là. Voilà, c'est Android Pie, par contre, du 1er août 2019. Voilà. Ensuite, allez, on va se faire le son. Hop là. J'avais laissé une vidéo. Bon, il y a toujours le mytho stéréo. Voilà. Attendez, je vous fais voir vite fait un petit truc. Allez, on va se mettre TINAS. Bon, le son, ça le fait toujours, ce mytho stéréo. Voilà. Je vais reprendre un morceau de Stilveil. Bon, le son, il est correct. Voilà, voilà. C'est toujours un plaisir, cet écran. Voilà, voilà. Bon, le son, c'est correct. Ah oui, par contre, je voulais répondre à un abonné qui m'avait demandé de reflasher la ROM Bliss ROM pour le OnePlus 7 Pro. Je l'ai reflasher. Je ne sais plus le nom de cet abonné. Il m'avait demandé de refaire une vidéo. Effectivement, je l'ai reflasher. Et c'était toujours pareil. L'autonomie était dégueulasse. Il y avait toujours les mêmes bugs. Alors, du coup, je ne l'ai pas refaite, la vidéo. Voilà, c'était pour répondre à un abonné. Bon, après, ça se passe par ici. Bon, comme d'habitude, j'ai changé la couleur de l'horloge. Il y a le logo. Voilà, je vous fais voir. On peut grossir l'horloge, la mettre à droite, à gauche, changer la couleur. Allez, par exemple, je veux mettre rouge. Elle est rouge. Là, j'ai grossi. Comme je vous ai dit au début, je vais passer parce qu'il y a une multitude de paramètres. Voilà. Allez, hop. Ensuite, voilà, on peut mettre... Là, j'ai mis le débit caché. Comme l'autre ROM, si je le mets là, ça bouffe sur l'horloge. J'ai changé le nom de l'opérateur. J'ai mis Yvona. Voilà, on peut changer la couleur en vert ou ce que vous voulez comme couleur. Voilà, j'ai tout activé. Hop. Ensuite, on peut mettre le CPU, la cadence du CPU. Elle a des packs d'images dans les toggles. Voilà, j'ai mis celui-ci, deux packs d'images. Il y en a plusieurs, je vous montre vite fait. Comme d'habitude, de toute façon, toutes ces ROMs Custon, elles ont à peu près les mêmes paramètres. Bon, par exemple, je mets celui-ci, deux packs. Bon, là, ça ne m'a pas changé. Hop. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ben, un petit bug de relevé. Des fois, c'est capricieux. En fait, il faut redémarrer. Bon, ce n'est pas bien grave. Vous voyez, des fois, ça ne veut pas les mettre. Quand on redémarre l'appareil, ça le met. Bon, là, c'est des petits bugs pas méchants, ça. Hop. Ensuite, vous avez vu, j'ai changé les toggles. J'ai mis Oreo, pardon. Je vais changer pour vous faire voir. Voilà. Mais moi, je préfère Oreo, les petits toggles. Je préfère, moi, je n'aime pas. Je préfère celui-ci. Hop. Voilà, je préfère ceux-là, moi, de toggles. Voilà. Voilà. Je vous laisse un peu regarder. Oui, le truc aussi, c'est qu'elle est en anglais, cette Rome. Ce qui est dommage, mais bon, ce n'est pas bien méchant. Je pense que la plupart d'entre vous comprennent l'anglais. Pas comme moi. Moi, je suis une brêle en anglais. Je le dis souvent. Voilà. Là, il y a les thèmes. Moi, j'ai mis ce thème, black. Là, c'est celui-ci que j'avais mis. Celui-ci en bleu, plutôt. Pardon. Bon, on ne va pas se les faire. Je vous fais voir vite fait. J'essaie de passer parce qu'elle durerait des heures. Comme je viens d'évoquer tout à l'heure, je m'en répète un peu, mais je préfère me répéter. Voilà. Les thèmes. Bon, c'est les gestures, je vous disais. Ils sont un peu capricieux. On ne va pas se les faire. Ça marche, mais des fois, c'est capricieux. Moi, j'ai mis flux de gestures à la place. Ça, ça marche mieux. Vous voyez, hop. J'ai mis flux de gestures. Ouais, il y a le logo. Il y a des logos, là. Vous voyez ? On peut en mettre plein de logos. Moi, j'ai laissé Colt. Allez, Apple, par exemple. On va le laisser, la pomme, pour rigoler. Hop, là. Là, on peut ranger la rangée du haut. Vous voyez ? Ça se resserre, l'horloge. Les coins, en fait. On peut régler. Ensuite, je passe les animations. J'ai mis les animations rapides, des toggles. Bon, la 4G, elle marche. Par contre, elle ne fait pas d'appel Wi-Fi, cette ROM. Mais bon, ce n'est pas bien méchant. Moi, je ne m'en sers pas de ça. Voilà. Vous avez vu les animations. Quand j'étais, toujours pareil. J'ai mis CRT. J'aime bien, moi, ce fonction. Bon, le lecteur d'empreintes, vous avez vu, il marche nickel. Allez, je vous laisse un petit peu regarder. Dans Récent, pour une fois, il y a la mémoire qui s'affiche. Hop, allez, je vais fermer un peu. Vous voyez ? C'est bien. Ça, ça manque. Franchement, j'aime bien voir la mémoire qui me reste. En plus, on peut customiser tout ça. Bon, le bouton, je l'ai mis en bas. Voilà. Hop. On peut régler plein de petites choses. Hop, je peux sortir. Mince, je suis sorti vraiment comme un bêta. Allez, vous avez vu déjà, dans les toggles, on peut en rajouter plein de petits toggles. Enfin, je cherche le mémoire. Par exemple, je vais mettre la caméra. Je la mets dans les toggles. Hop. Voilà. Alors ensuite, les animations, j'étais là. Les boutons. On peut remettre les boutons normaux. Mais bon, je les ai cachés, moi, vu que j'ai mis les gestes. Allez, hop. Les notifications. Là, c'est l'écran de verrouillage. J'ai caché les boutons, comme d'habitude. Moi, j'aime pas. Voilà, le double tape. Mais on peut même cacher ça, si vous voulez. Le logo du lecteur d'empreintes. Voilà. Les horloges, c'est où déjà ? Parce que là, il y a une multitude de paramètres. Il y a plein d'horloges. Moi, j'ai mis celle-ci. Allez, on va mettre celle-là pour rigoler. Je vous fais voir. Tout de même. Vous avez vu. C'est sympa, quand même. Franchement, elle est vachement complète, cette ROM. Et d'ailleurs, il y a une bonne autonomie. Alors, je vais vous dire l'autonomie. J'en profite d'en parler. J'ai fait 5 heures et demie de Molotov. Et il me restait 50% de batterie, quand même. C'est pas mal. Donc, je pense qu'elle vous fera plus de 10 heures en autonomie. Voilà, un bouton power. J'ai tout coché, comme d'habitude. Vous voyez. Système. Bon, je passe. De toute façon, voilà. Franchement, je la conseille au restaurant. Si vous vous en fichez du patch de sécurité, Ouais, par contre, elle ne se met pas à jour. Bon, les bons points, c'est la stabilisation vidéo. Ouais, oui, j'ai oublié de vous faire voir l'appareil à photo. C'est l'appareil à photo de chez Xiaomi. Allez, je sors. C'est toujours pareil. Par contre, on ne peut toujours pas mettre les photos sur la carte SD. Ça n'y est pas. Voilà. Bon, je vous dis pour la suite. Pour le petit test de stabilisation. Là, j'ai... Comme en ce moment, c'est compliqué de sortir. Là, j'ai fait des petites vidéos pas loin d'ici. Et voilà, quoi. Vous verrez un peu la stabilisation. Allez, je vous dis à tout de suite. Pour les secondes parties. Allez, à tout de suite. De retour, comme d'habitude, le petit test de stabilisation pour cette ROM. Voilà, et cette fois-ci, je suis en 720p. 30 images par seconde. Allez, c'est parti. Désolé, il y a du vent aujourd'hui. Voilà. Bon, ça tremble un peu à l'écran, comme chez OnePlus, comme d'habitude. Bon, l'herbe, elle a poussé. Ouh là là. Voilà. Bon, pour info, je ne suis pas trop bien de là où j'habite. Je préfère le préciser. J'ai mon papier, ma carte d'identité. J'ai bien marqué l'heure. Vivement que ça finisse. Vivement le 11 mai, quoi. Si on pourra sortir quand même. Je ne sais pas, on verra. De toute façon, mais à mon avis, ça va durer un moment, cette histoire. Enfin, voilà. C'est une parenthèse. Allez, je fais deux minutes, comme d'habitude. Ensuite, je ferai en 1080p. Bon, c'est toujours pareil. En 4K, ce n'est pas bon. En 60 aussi. Mais bon, ça fait l'affaire déjà en 720p. Et en 1080p, ça suffit largement. Voilà. Je vais zoomer sur Lidl. Placement de produits. Non, je rigole. Hop. Je suis en x8. Ça tremble à l'écran. Hop. On peut prendre des photos, comme d'habitude. Ce que vous avez vu, c'est l'application de base de chez Xiaomi. T'as une petite pensée à Iona. Je vais zoomer le Mercedes. Hop. Allez, je continue un peu. Deux minutes, comme d'habitude. Hop. Voilà. Allez, je vais couper. Je ne vois même plus le chemin. Allez, je vous reprends tout de suite en 1080p, 30 images par seconde. De retour pour la dernière partie en 1080p, 30 images par seconde. Allez, c'est parti. Je ne vais pas trop marcher loin parce que je vois qu'il y a des personnes là. Je ne vais pas les filmer. Bon, l'air, elle est haute. On va rezoomer là-bas. Je vais zoomer là. Panneau. Bon, c'est trop, là. Je suis en x8. Hop. Hop. Ça fait deux minutes, comme d'habitude. Ça va rezoomer le Lidl. Mince. Hop. Ça tremble. Allez, je marche arrière. Tranquille, le chat. Encore une fois, désolé, il y a un peu de vent. Bon, c'est propre, le 720p. De toute façon, vous avez vu. Je pense que ça va faire le job, là, en 1080p aussi. Bon, il faut faire attention, là, quand même, au tic. Vu que l'herbe, elle est haute, là. Ben, je n'ai pas trop d'endroits à filmer, là, dans le couen. Vivement que ça finisse, là. Ce satané virus. Enfin, bref. Allez, je continue un peu, là, c'est dur, bye-bye. Hop. On voit le rayon du soleil. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Hashtag, le partage c'est la vie et la santé aussi. Allez, à bientôt, prenez soin de vous. Et merci, encore une fois, d'avoir regardé la vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501